Bonjour à tous, merci d'être venus, bonjour à vous. Donc bienvenue pour cette table ronde s'exprimer, même si on n'a rien à dire, un effet pervers des réseaux sociaux. Donc pour discuter de cette passionnante question, nous avons avec nous un créatif ! Bonjour ! Mais aussi, Monsieur Sa ou Mister Sam, comment dire ? Alors, je me suis gouré en fait, parce que normalement, si tu mets MR, tu ne mets pas de point, et si tu mets M, tu mets un point. Donc je me suis émerdé sur mon pseudo. Donc c'est Monsieur ou Mister Sam, c'est comme vous voulez ! Comme vous voulez ! Et Astronogeek ! Merci ! Alors pour commencer, je vous propose que chacun présente un peu sa chaîne succinctement. N'empêche, ils sont chauds dans la salle, je crois qu'il n'y avait pas une pareille en meurtre dans les autres avant. C'est chaud ! Vous êtes un peu rodé. Alors, un créatif ? Oui, donc j'ai une chaîne qui parle de marketing. Globalement, je décrypte les stratégies des marques, surtout dans le but de faire à 50% de l'humour et à 50% de la sensibilisation, de la concertisation, de la prévention, et ce genre de choses. Et tu es belle ? Et je suis belle, c'est vrai, oui. Monsieur et Mister Sam ? J'ai dû faire moins de route pour venir, quoi. Monsieur et Mister Sam, j'aime beaucoup. Moi, j'ai une chaîne de pensées critiques, philo des sciences, épistémologie, tous ces trucs-là, où je parle un petit peu des fake news, je parle un peu de science, je parle un petit peu des trucs... Je mets les mains dans des choses qu'on n'a pas l'habitude d'apprendre à connaître, comme la terre plate, qu'est-ce qu'on pense vraiment quand on est platiste, etc. Et le tout avec une petite pointe d'humour non dissimulée. Ça ne gâche jamais rien. Exactement. L'humour... Et je suis belge ! Tu es belge ! Merci ! L'humour ne gâche jamais rien sur YouTube. Astronogeek ? Oui. Toi aussi, tu aimes l'humour ? Oui. Présente-nous ta chaîne. Alors moi, c'est Arnaud Thiry, alias Astronogeek, et comme le pseudo l'indique, au moins je l'espère, j'essaye de parler d'astronomie sur ma chaîne, mais comme l'astronomie est aussi un sujet qui est souvent un terreau fertile pour les complots, et des conneries en tout genre dans ce style-là, je me suis souvent retrouvé, amené à moi aussi, devoir parler un petit peu de, je vais dire, d'esprit critique. Voilà. Cool. Oui, comme tu dis, on est allé faire des crop circles, par exemple. Vous en avez peut-être entendu parler. Ça marche. Et donc, pour ma part, je modérerai ces tables rondes. Je suis Valentine de la chaîne Science de Comptoir, sur laquelle on peut apprendre à lécher ou à rayer des cailloux. Voilà. Excellent chaîne. Merci. Donc, pour parler des réseaux sociaux, et bien parlons des réseaux sociaux. Quels réseaux sociaux vous utilisez, vous ? Et lesquels vous préférez ? Et pourquoi ? Et sinon, pourquoi ? Monsieur Créateur. Ok, oui. Oui, alors, autour de ma chaîne, on va dire, pas personnellement, mais autour de la chaîne, celui que j'utilise le plus en dehors de YouTube, on va dire que c'est Twitter. Pour deux raisons. La première, personnelle, c'est juste, simplement, que j'aime bien, c'est celui sur lequel je suis le plus à l'aise, parce que je suis le plus à l'aise avec le fait de Twitter, que, par exemple, je ne sais pas, produire des photos sur Instagram, et ce genre de choses. Et j'aime bien l'aspect, pour moi, c'est le réseau qui a le potentiel le plus viral. C'est-à-dire que, contrairement à des réseaux comme Facebook, Instagram, etc., qui sont très fermés, c'est-à-dire qu'on reste dans... C'est très difficile d'étendre, de faire en sorte que quelqu'un vienne de nulle part, et ajuste dessus, et que tout d'un coup, ça amène à toute une autre audience. Il y a un côté hyper viral sur Twitter, où on passe, où quelqu'un de random peut tweeter quelque chose, ensuite, quelqu'un avec énormément de influence va venir répondre, ce qui va amener plein de visibilité, enfin, il passe très vite énormément de choses. Et j'aime bien cet aspect de Twitter. Voilà. Donc, quand tu dis aspect viral, parce que derrière ça, ton but, c'est de te faire connaître ? Quel est ton objectif quand tu tweets ? Ah, Twitter, je le vois comme une annexe, comme un complément. C'est-à-dire, je n'ai pas l'occasion d'être régulé sur la chaîne, etc. Par contre, je tweet naturellement beaucoup, une fois toutes les une heure ou deux, je pense. Et oui, voilà, j'ai bien. C'est devenu une habitude dans laquelle je ne réfléchis pas, qui est là. Et moi, je considère que c'est une manière d'entretenir, on va dire, le cœur engagé de la communauté. On va dire qu'il y a 10% de la chaîne qui sont sur Twitter, et c'est la partie la plus engagée. Et du coup, ça permet d'entretenir, voilà, effectivement, une relation avec l'audience au quotidien que je peux prendre en tenir via la chaîne où là, c'est plutôt des grands temps qui viennent tous les X temps de manière plus large. Pour moi, je les vois vraiment complémentaires. La troisième raison, c'est simplement aussi que c'est le réseau qui est pour moi le plus lié au milieu de YouTube. C'est le meilleur pour se développer en voie de la chaîne. Voilà, globalement, je suis assez à l'aise avec... Je ne sais pas, il y a un ton, un univers que j'aime bien dans Twitter. Il y a un mode qui me parle. Je ne suis pas le seul quand même. Qui parmi vous est sur Twitter ? Alors, je ne suis pas très bonne pour compter, mais je dirais qu'à peu près deux millions de mains levées, à peu près. Donc, c'est cool. Quand tu disais entretenir une relation avec... Oui, à peu près un tiers, merci. Une relation avec ton public, est-ce que, du coup, d'après vous, c'est un peu ce qui différencierait d'autres approches, d'autres médias, par exemple ? Est-ce que ça entretiendra un peu le côté horizontal de YouTube ? C'est encore moins que de répondre, non ? On peut switcher un peu, allez-y, allez-y. Je suis d'accord, en bref, je suis d'accord. Ça entretient le réseau... Merci. Enfin, pas le réseau, l'aspect horizontal. Je suis d'accord. Et voilà, il y a cet aspect-là aussi. C'est vrai qu'on a moins l'aspect, effectivement, au YouTube, tu postes ta vidéo, tu es en surface ici, tu as du commentaire, il y a quand même cet aspect horizontal, il y a du retour. Mais sur Twitter, tu rentres directement dans une discussion, comme ça, il y a encore plus d'horizontalité, effectivement, dans une réaction sur Twitter, on va dire créateur, abonné, que sur YouTube, où là, on est sur des temps forts. Je ne le vois pas de la même façon, effectivement. OK. Je rentre très vite dans le vif du sujet, mais parce que juste, ça m'intéresse. J'espère que ça vous intéresse aussi, sinon on est mal barré. Quand tu disais... Faites oui. Je me suis auto-perdue dans ce que je disais. Oui. La première table ronde sur comment vivre de ces vidéos sur YouTube, vous parliez de l'importance du financement participatif, de tout ce qui était type et don du public, et que du coup, il y avait un intérêt à entretenir la relation avec le public, et ça passait notamment par les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux permettent clairement ça. D'accord. Ça permet d'avoir... Je ne sais pas, imaginons... Prenons un exemple qui est peut-être un peu dépassé maintenant, mais la star de cinéma que tu adores, tu as vu tous ses films, etc., mais jamais de la vie, tu pourras lui parler, parce que déjà, elle habite à Hollywood et toi, tu habites à Tourcoing, et peut-être un jour, tu vas lui envoyer une lettre parce que tu en as envie, tu ne sais pas si elle va la lire, tu n'auras de toute façon jamais de réponse, etc. Il y a un côté distant, il y a un côté... Cette personne ne te connaît même pas. Sur les réseaux sociaux, tu n'es personne, et tu peux parler... Alors, je ne vais pas dire qu'on est des stars, mais pour certains, certains nous considèrent clairement comme ça. Et on est des stars, je mets quand même des guillemets, auxquels on peut parler, qui sont entre guillemets accessibles. Quelqu'un qu'on peut rencontrer dans la rue, quelqu'un d'entre guillemets normal, quelqu'un avec qui on peut échanger, on peut lui envoyer un mail, un tweet, un truc sur Facebook, j'en sais rien, mais on est des gens qui... Enfin, je pense que pour certains, on a cette image d'accessibilité qui, du coup, est d'autant renforcée par les réseaux sociaux si on y est. C'est sûr que si tu fais juste des vidéos sur YouTube et que tu désactives les commentaires, tu te retrouves un petit peu comme la star d'Hollywood. Alors que si, au contraire, tu interagis avec les gens, tu donnes cette image de personne accessible et donc qu'on a peut-être potentiellement envie de soutenir. Après, justement, ce que tu dis, même les stars, Hollywood et des choses comme ça, ont quand même, sont la plupart maintenant présents sur les réseaux sociaux, mais c'est pas la même chose dans le sens où... C'est pas le réseau en lui-même, c'est plutôt le côté que même dans le milieu du tube, il y a un côté où il y a en effet une espèce de proximité extrême. Quand je disais ça, c'était plutôt l'image qu'on a avant les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est vrai aussi. Les réseaux sociaux ont amené un truc que la célébrité a moins de mystère parce qu'il y a une proximité qui est là et c'est très flageurant dans le milieu influenceur, les gens sur l'Internet. Le mot est lâché, influenceur. Je l'ai dit, je l'ai dit et ça fait 14 minutes qu'on a commencé. Aïe, 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 ça promet. Du coup, oui, tu parlais de ce lien très direct que vous avez avec votre communauté, lâchons le deuxième mot. Est-ce que ça vous incite pas, est-ce que vous ressentez une pression à vous exprimer sur les réseaux sociaux, à entretenir un peu une activité comme ça ? Alors, ayant toujours été assez direct et comment dire, c'est quoi le mot ? J'ai jamais été très propre sur moi, on va dire, donc je ressens pas vraiment de filtre, moi, quand je m'exprime. Maintenant, mon cas n'est, je pense, carrément pas une généralité. On en reparlera de tout ça. Toi, tu parlais plutôt de se dire, merde, aujourd'hui, j'ai pas tweeté, il faut absolument que j'entretienne, etc. Juste comme ça. Ben, non, sur YouTube, j'ai ce truc-là, parce qu'effectivement, ça prend du temps de faire une vidéo, etc. J'ai constamment ce truc de merde, une semaine encore est passée, il y a toujours pas eu de vidéo, je suis pas régulier, etc. Mais sur Twitter, c'est vraiment sans réfléchir. Il y a des périodes où je me force à moins tweeter parce que je me dis que je spam un peu trop. Sinon, naturellement, vraiment, il y a des trucs. C'est vrai que c'est plutôt dans le sens inverse. Moi, je me retiens aussi de tout commenter, je me retiens de mettre des commentaires, en fait. Pourquoi ? Parce que je me dis qu'ils vont être beaucoup vus et juste dire merci, c'est cool. Apparaître dans une timeline pour ça, ça sert pas à grand chose, quoi. Pardon ? On l'adore en tant qu'utilisateur du YouTube et de la cibleur de chaîne. Avec tout ce qu'on fait, vous arrêtez à notre merci, c'est cool. Non, je décolle. Non, mais ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure. C'est un retour direct personnel. Pour quelqu'un de lambda qui aime bien une chaîne YouTube, etc., il poste un commentaire et le vidéaste a pris le temps de lui répondre à lui pour le remercier personnellement, oui, pour certains, ça compte, je peux le comprendre. Si je peux amener réellement la plan, un jour, j'ai fait un compliment à Cyprien pour sa série audio sur Twitter. Cyprien a répondu merci et il a été liké et reculité plus que mon compliment. Merci. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est bon. Non mais après, il y a un truc qu'il faut quand même garder en tête, c'est qu'il restera toujours une dissymétrie. Je veux dire, c'est certes un peu plus horizontal, mais en vrai, c'est toujours une pente comme ça. T'as toujours Cyprien qui va avoir quoi ? 10, 11 millions d'abonnés et le mec qui a trois followers sur Twitter. Même s'il peut lui répondre, s'il peut lui dire ce qu'il pense, s'il peut faire tout ça, il y a quand même une grosse dissymétrie qui de toute façon ne disparaîtra pas parce que si elle disparaît, c'est que t'as Cyprien qui clashe Norman. C'est plus... Et pour en venir à votre usage que vous faites des réseaux sociaux, quel genre d'informations vous diffusez ? A quoi vous en servez ? Est-ce que vous imposez des limites ? Je trouve que c'est très intéressant pour l'actualité, en fait, dans son sens large, pas juste les infos, mais c'est effectivement... Twitter, c'est tellement l'instant. Et en même temps, c'est ce qui me fait me dire est-ce qu'il n'y a pas une illusion quelque part ? Est-ce que... Imaginons que je disparaisse de Twitter, est-ce que ça va avoir des conséquences ? J'en sais rien. Mais sur Twitter, en tout cas, on a une masse d'informations qui était ce qu'il y avait sur Facebook à l'époque, on a toute l'info. Maintenant, elle est sur Twitter et c'est un bon moyen pour immédiatement se positionner, immédiatement voir si... Moi qui ai commenté l'actualité pendant un certain temps, immédiatement voir quelles sont les réactions des gens. Ah oui, tiens, j'ai dit une connerie et donc je peux me recalibrer et je peux très rapidement avoir un meilleur discours. Ça ne sert pas mal à ça. Mais après, je pense que ça ne reste pas les tweets, les machins, ça s'évapore. Il y a un côté très... C'est intense et illusoire. Enfin, ça, c'est bizarre. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je suis assez d'accord, en fait. Et je consulte Twitter, pareil, pour chercher de l'info, pour chercher ce qui se passe. Ce n'est pas comme si ce n'était pas leur slogan. Mais vraiment juste entre guillemets à but consultatif. Je ne tweet plus. Tu ne tweet plus ? Non. Parce que Twitter est un putain de champ de bataille et comme tu ne peux pas mettre vraiment de nuance dans un propos en 250 caractères, tu te dis je vais juste donner mon avis et après, tu passes trois heures sur Twitter à développer ton avis parce qu'il y a toujours quelqu'un qui n'a pas compris ce que tu voulais dire et c'est relou. Et j'ai autre chose à foutre de mon temps en fait. Je suis assez d'accord pour cet aspect-là parce que c'est vrai que moi, toutes les notions où on va aller vers un vrai message ou une morale ou un truc comme ça, je ne sais que dans mes vidéos mais sur Twitter c'est toujours très léger ce que je vais poster. Je fais en sorte de ne pas... Parfois, j'ai réagi à un truc qui s'est passé. Je vais donner quand même mon avis sur un truc vite fait. Parfois, je vais quand même faire un thread mais vraiment, c'est un par tous les un ou deux mois. Mais sinon, je pense que c'est 90% de shitposts et de vannes parce que j'aime bien juste trouver comment dans le nom de caractère comme ça je vais faire le bon mot et la bonne punchline comme ça. C'est plus cet aspect-là parce que j'aime bien écrire un truc drôle. Il y a un côté punchline très grisant sur Twitter effectivement. C'est très vrai. Merci. Merci à tous. Est-ce que vous avez des questions dans le public ? N'hésitez pas à intervenir sinon au fur et à mesure. Vous parliez donc qu'on a commencé à aborder des limites des réseaux sociaux et surtout de Twitter pour communiquer et pour s'exprimer. on n'a pas parlé des bulles de filtrage donc ce phénomène qui fait qu'en fait on ne suit que les gens qui ont tendance à avoir un peu qui sont à peu près du même milieu social qui ont à peu près les mêmes opinions que nous et du coup ça risque un peu de radicaliser notre position au fur et à mesure. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce que vous êtes sujet à ça ? Là aussi comme tout à l'heure je m'inscris en faux parce que j'essaye justement de suivre un maximum de gens avec qui je ne suis pas d'accord. Justement parce que j'essaye d'avoir des avis différents de voir ce que les autres pensent quels sont leurs arguments etc. Et après pour déterminer si je vais être d'accord avec eux ou pas. Après j'ai toujours le loisir de dire non finalement je ne suis pas d'accord avec lui mais par contre j'estime qu'il est quand même important d'écouter ce qu'ils ont à dire. Ça reste quand même une bulle dans le sens où souvent on va suivre ou voir des trucs avec lesquels on est d'accord ou alors le total opposé parce que les gens qui en sont d'accord l'ont retweeté en disant je ne suis pas d'accord. Donc au final on reste dans ce débat où il y a juste en général les avis opposés et je pense qu'on loupe quand même toute une espèce de nuance tout un truc C'est vrai que des fois je vais sur le Twitter de ma femme et je ne comprends pas dans quel monde elle vit qu'est-ce que c'est d'où viennent ces informations comment ça se fait de quoi ça parle On reste quand même dans notre niche T'as les trucs avec lesquels t'es d'accord t'as les trucs avec lesquels t'es en désaccord mais après t'as aussi l'énorme nuance de trucs dont t'as juste rien à foutre Voilà c'est un petit peu ça Et même ça c'est sur un sujet mais comme tu dis c'est totalement d'autres sujets c'est totalement notre univers et d'autres trucs et là on va avoir vraiment difficile à tomber dessus Mais des fois tu vois des news tu dis putain mais c'est intéressant quand même tu vois je sais pas ça parle des chiens mais c'est intéressant et j'aime les chiens c'est pas la question mais ça n'apparaîtra jamais dans ma timeline alors que pourtant c'est ma femme on se répond etc Je sais pas comment il fonctionne l'algo de Twitter d'ailleurs par rapport à ça je sais pas trop comment il sélectionne Je me pose des questions d'ailleurs parce que je regarde souvent comment réagissent les gens à des posts sur des thématiques sensibles par exemple récemment il y a GusDX le chasseur de fantômes qui a publié une photo de mon homéo mon choix dans la salle d'attente de son médecin et sous ce post il n'y a que des commentaires contre l'homéopathie alors est-ce que c'est Twitter qui se dit oulala je vais pas lui mettre des coms de gens qui sont pour sinon il va quitter Twitter ou est-ce qu'il y a vraiment une évolution des pensées ça c'est très biaisé parce que du coup il suffit d'une personne contre-influente qui a retweeté le truc pour qu'après toute sa communauté dans la même avis ils viennent commenter mais Gus ne disait rien c'est ça qui était intéressant dans le cas de Gus c'est qu'il disait rien il mettait la photo et c'est tout mais est-ce que le fait de enfin est-ce que les gens qui sont contre ne s'expriment pas plus que les gens qui sont pour le simple fait qu'ils m'ont nommé ou mon choix partout dans toutes les pharmacies me ferait dire que non que les gens qui sont pour s'expriment aussi beaucoup alors là pour le coup les gens qui sont pour ont effectivement beaucoup je ne sais pas si vous êtes au courant d'ailleurs parce que nous on est en Belgique et il n'y a pas ça mais en France il y a le déremboursement de l'homéopathie qui est mis en question le déremboursement par la sécu sociale et les homéopathes se sont conciliés pour faire une grande action publicitaire là ça pourrait même être plutôt ton crélo et donc il y a des posters partout envoyer des sms pour participer à la pétition mon homéo mon choix etc comme ça vous savez un peu de quoi on parle quand même on avait une question par ici non je pense que justement il y a une réponse sur le public et des choses qu'on peut le penser en privé si on va le dire en public on va dire justement j'imagine si par exemple on dit la homéopathie ça m'a fait remettre un instant les gens n'entendent pas du public et des sujets où les gens en privé vont le faire dans la vie peut-être en IRL peut-être mais par contre sur Twitter il y a quand même un sacré anonymat c'est à dire que nous on a des entre guillemets des personnalités publiques moi j'ai aussi un compte à mon nom toi ton compte il est aussi à ton nom que je sache donc on parle en notre nom mais sur Twitter il y a énormément de gens qui sont cachés derrière un pseudonyme et tu sauras jamais qui c'est et c'est d'ailleurs justement des gens qui s'expriment sans aucun filtre parce qu'ils savent que de toute façon leur opinion personne va leur reprocher dans la vie on va peut-être leur reprocher sur Twitter on va peut-être les bâcher sur Twitter mais ils s'en foutent parce que personne ne sait qui c'est est-ce qu'il n'y a pas aussi une grosse différence IRL et sur Internet notamment par rapport à Twitter dans le sens où vu que c'est un réseau social qui est quand même assez neuf peut-être que la communauté Twitter sera quand même hyper hyper différente de la communauté IRL et je pense je me trompe sans doute mais pour reprendre l'exemple de l'homéopathie peut-être que IRL justement t'as toutes ces mères de famille etc qui vont très très fort appuyer leur décision d'être pour l'homéopathie etc tandis que peut-être que sur Twitter c'est plus une communauté jeune qui justement est influencée par des youtubeurs je sais pas est-ce qu'il y a aussi Twitter ne reflète pas la réalité ça c'est effectivement il y a pas toutes les couilles de la population plus les bulles de filtres plus machin effectivement heureusement Twitter n'est pas la réalité je sortirai plus dans la rue putain la vache tiens avec un fusil éventuellement question par ici surtout que sur Twitter comme le disait Arnaud c'est qu'il y a la l'anonymat c'est plus facile de dire quelque chose qu'on pense réellement sur Twitter par exemple qu'en réel qu'en réel on a plus potentiellement des répercussions réelles si en mettant la famille comme sur le dernier blog une voie de l'être le gamin il est dans une famille il est je sais plus il y avait un témoin de Jéhovah ou un antivax qui m'avait écrit et le simple fait de parler de ça dans la famille je crois que c'était un témoin de Jéhovah quand il a commencé à se poser des questions sur le bien fondé du dogme des témoins de Jéhovah sa famille lui a littéralement tourné le dos je veux dire ils ont coupé les ponts c'est la règle chez eux voilà et donc forcément dans la vraie vie il y a des choses qu'on va pas oser dire parce qu'on va avoir peur de répercussions bien concrètes le patron et puis quand je dis dans la vraie vie c'est aussi sur Twitter sous son vrai nom parce que ça va peut-être avoir des répercussions au boulot le patron qui va dire ouais je peux pas te garder parce que je sais pas enfin bon il peut y avoir des tas de conséquences si vous dites quelque chose de manière totalement anonyme bah à part peut-être vous faire bloquer votre compte Twitter et puis refaire un autre compte anonyme bah ça vous empêchera pas par exemple de cracher votre haine comme certains trolls qu'on ne citera pas voilà oui justement ce que tu disais c'est assez intéressant est-ce que vous êtes tous ici dans la table ronde enfin dans ce panel alors je la trouve plutôt carrée moi mais après dans cette table rectangulaire ouais parlez l'épipédique allons-y est-ce que vous êtes tous indépendants à votre compte ou est-ce que vous travaillez pour un employeur moi non non n'est pas une réponse oui mais je suis je n'ai pas je n'ai pas d'employeur je n'ai pas de patron non je travaille donc tu es seul responsable de tes propos en ligne oui alors si tu parles que de la chaîne ça forcément mais ce que je veux dire c'est que même à côté mes sources de revenus restent bah oui non mais je ne comprends pas ce que tu veux est-ce que tu n'aurais pas un patron qui pourrait du jour au lendemain décider de te virer oui voilà alors non ressortir tes tout alors non il y a quand même le même cas dans le sens où j'ai des commandes j'ai des clients et donc c'est chaque cas effectivement où parfois j'ai des profils où je me dis eux j'aimerais bien quand même qu'ils ne tombent pas sur la chaîne parce que je me dis ça peut influencer et comment tu fais pour pas que ça se croise justement oh je ne le fais pas si ça se croise ça se croise voilà tant pis non je ne cherche pas à cacher quoi que ça juste de manière générale je sépare effectivement en activité professionnelle de Youtube et il y a certains de gens à qui je travaille qui connaissent et qui aiment bien en général parfois même ça va faire en sorte que ça va faire un bon contact etc si jamais ils aiment bien et il y a des profils que je vois très bien qui sont hyper business etc et en général je me moque de ce type de personnes donc forcément je n'ai pas très envie qu'ils le voient ça ne va pas aider et si ça arrive ça arrive tant pis je n'ai pas une grosse crainte non plus mais voilà je n'ai pas une seule personne on va dire un patron du fait que toute ma vie dépend d'autour et qu'il y a un risque sinon ça je ne sais pas d'accord et d'ailleurs je vais vous poser aussi la question à vous on parle de réseaux sociaux on n'a pas parlé de LinkedIn par exemple ou de copains d'avant comment vous vous situez copains d'avant LinkedIn j'en ai vaguement entendu parler copains d'avant aussi mais je ne suis jamais ne serait-ce qu'allé voir ce que c'était et IRQ alors tu ne fais pas de tweet clash sur LinkedIn ok très bien moi je connais beaucoup LinkedIn et comment ça parce que je veux dire dans le cadre de vente enfin dans le cadre de création de contenu B2B donc on va dire d'entreprises qui communiquent à d'autres entreprises c'est vraiment le réseau idéal aujourd'hui il y a tout un monde que souvent en grande partie ils ne connaissent pas mais en gros il y a des influenceurs sur LinkedIn c'est tout un truc qui existe comme c'est le cas sur YouTube etc à part que c'est tout le milieu corporel et il n'y a pas de truc à dire là-dessus mais voilà effectivement moi ça ne correspond pas à mon ton et je ne suis pas j'y ai un peu été dans le cadre de mon activité pro, indépendant etc parce que c'est idéal pour finalement créer un réseau et pouvoir prospecter dans une clientèle etc mais je suis vite parti parce que c'est clairement en fait il y a tout un la manière que sur Twitter et sur chaque réseau comme c'est le cas sur Instagram etc il y a des valeurs qui tournent autour du réseau qui sont là qui sont communes à ce que tout le monde va poster est-ce qu'il va marcher dessus et on va dire il y a un type de personne typique il y a un type de contenu typique pour chaque réseau etc et toute la philosophie et toutes les valeurs autour de ce qu'on crée comme contenu sur LinkedIn c'est quelque chose auquel je m'oppose complètement donc voilà j'ai juste comment il marche sur le papier mais je n'ai jamais trop utilisé en fait je sais que c'est toi je sais que c'est toi qui fait l'animation mais du coup je vais un petit peu te voler la place et te demander et toi du coup tes réseaux sociaux parce que pour le moment on n'a pas oui ah bah comme vous voilà bon ok on la planque non je préfère animer c'est bien animer du coup oui monsieur Sam tu as ton compte aussi ou ? quel compte ? ou est-ce que tu as un employeur qui pourrait je n'ai pas d'employeur non d'accord je suis d'abord le chômage non on appelle ça le statut d'artiste en Belgique ah oui c'est ça donc t'as pas de pression particulière est-ce que toi quand tu postes des messages tu penses à éventuellement des gens influents qui pourraient regarder ah bah bien sûr c'est pas bien ah oui bien sûr et du coup ça influe sur ta manière de poster bah carrément bien sûr je pense en quel sens je pense en premier aux collègues sceptiques j'essaye de je c'est je veux dire c'est pas pour rien que c'est une communauté moi je suis pas né du tout sceptique j'étais j'étais croyant à la base donc c'est en étant au contact des sceptiques que je le suis devenu que je suis devenu un meilleur sceptique et je continue dans cette démarche c'est pas parce que maintenant je fais partie du clan que je vais arrêter donc effectivement quand je poste un truc je me dis là peut-être que Christophe Michel il va être déçu de moi ça c'est intéressant c'est pas du tout sectaire tout ce que tu viens de dire et alors que va penser le gourou non c'est pas c'est pas une question de gourou c'est une question de personnes à qui on on se sent le plus ressemblant de qui on s'inspire le plus j'ai envie de dire moi ça a été principalement Christophe Michel donc hygiène mentale la chaîne et c'est une bonne référence de ressentir je fais souvent cet exercice vous faites jamais ça vous moi je me dis toujours tiens qu'est-ce qu'il va qu'est-ce qu'il va ressent qu'est-ce qu'il va penser en lisant ça je m'imagine en train de monter ça ça me donne un autre regard sur ce que je dis tout simplement mais je suis pas non plus à me censurer ça termine simplement bon je vais peut-être tourner ma phrase un petit peu plus sympathiquement voilà c'est tout pour le coup moi je fais attention à ça dans les vidéos parce que bon ça s'écrit et je fais attention à bien présenter les choses mais sur Twitter n'importe quelle personne qui est sur Twitter là clairement j'ai absolument aucun filtre parce que je n'ai pas du tout attention j'ai même souvent la vanne quand je veux dire un truc un peu éggy de faire la vanne de ma carrière sur Youtube est fini etc cet aspect là me tracasse pas d'accord moi j'ai une approche différente je vais encore revenir à mon passé professionnel quand j'étais photographe je cherchais des clients le problème en photo il faut avant tout que les photos plaisent au client la photo étant de forme d'art c'est extrêmement subjectif c'est comme si vous allez à un concert vous pouvez pas juste dire je vais à un concert il faut encore que ce soit quelque chose qui vous plaise un minimum vous allez pas emmener un mamie à un concert d'ACDC si ce qu'elle écoute d'habitude c'est du Vivaldi et pourtant les deux sont de la musique et de la photo c'est un peu pareil il fallait donc que je trouve des clients qui soient un petit peu en accord avec moi et le meilleur moyen que j'ai trouvé de le faire c'est d'être extrêmement contrasté pour le dire comme ça ceux qui me suivent un peu sur internet savent que je suis disons assez incisif et c'est d'une certaine manière une stratégie quand je poste quelque chose c'est soit quelque chose qui me tient à coeur soit un trait d'humour parfois même de l'humour noir foncé c'est pas le fait mais c'est soit de l'humour soit quelque chose qui me tient à coeur et quelqu'un qui est confronté à ça soit ne va pas comprendre mon humour va le prendre au premier degré ou un truc comme ça soit va être en désaccord avec le truc qui me tient à coeur je sais que ça va juste être quelqu'un avec qui je vais peut-être pas réussir à échanger ou dans le cas de la photo quelqu'un qui ne sera pas un client avec qui je vais réussir à m'entendre et donc du coup à ce moment là j'avais déjà des propos disons tranchés on pourrait dire comme ça et ça faisait d'une certaine manière le tri et les gens qui m'abordaient quand même je savais que c'était des gens avec qui j'allais un minimum m'entendre ça veut pas dire que j'ai des propos sectaires et qu'il n'y a qu'un type de personne qui peut s'entendre avec moi ça veut juste dire que les gens qui peut-être n'ont pas d'humour ou qui n'ont pas certaines de mes convictions ben je vais entre guillemets les tenir à l'écart ça veut pas dire que je suis pas ouvert au dialogue bien au contraire d'ailleurs justement Christophe, Michel et moi avons souvent des points de vue radicalement opposés et c'est pas pour autant qu'on en débat pas régulièrement mais là justement moi ce que je vais faire c'est poster un truc et attendre une éventuelle réaction ben par exemple de Christophe qui va me dire là dessus je suis pas d'accord etc et on va en débattre en privé d'ailleurs pour lâcher le morceau on a entre sceptiques un petit groupe qui s'appelle les Illuminati des Bildelberg le franc-maçon voilà un truc comme ça sérieux et on discute souvent de ce genre de choses tiens t'as vu la dernière vidéo de machin t'as vu le tweet de truc dis toi t'as dit ça je suis pas en accord avec machin et tout en étant en désaccord on est toujours en train de discuter de manière extrêmement cordiale et donc je considère qu'on peut être en désaccord avec quelqu'un tout en étant son ami de toute façon si on ne peut être ami qu'avec des gens qui pensent exactement comme nous on s'ennuie déjà on se fait chier et puis on peut tout de suite monter une secte mais par contre c'est vrai que parfois je vais pas forcément avoir envie de perdre du temps avec quelqu'un que je ne connais pas et qui n'a par exemple aucun humour je sais que ouais là on va peut-être avoir un peu de mal ben en postant des trucs d'humour noir je sais que ce gars là il va probablement pas venir me parler donc j'ai pas vraiment de filtre dans ce que je dis c'est que j'applique le filtre à l'extérieur en quelque sorte voilà ok c'est important pour vous alors d'avoir des retours sur ce que vous publiez que ce soit sur les réseaux sociaux sur vos vidéos même en général bah oui ouais moi ce qui m'intéresse surtout c'est les retours vidéo les retours sur des tweets bon voilà je ne considère pas ça comme du contenu mais ouais les retours vidéo et c'est vrai que ça j'ai pas parlé c'est vrai que moi ce qui est intéressant avec Twitter c'est des trucs par exemple de si t'hésites si est-ce que parler de telle thématique faire un tel sujet de vidéo est-ce que vraiment c'est intéressant c'est parfois cool de faire un sondage sur Twitter est-ce que ça vous plairait quand on parle de ça ou plutôt de ça de trancher ou de vrai sujet ou même pour t'aider au sujet de dire tiens moi je pense que peut-être la plupart des gens ont à penser comme ça mais est-ce que c'est vraiment vrai bah t'as une communauté à disposition pour faire un sondage de dire est-ce que vous êtes d'accord avec ça et du coup tu peux l'amener ça te sert à augmenter ton sujet il y a un côté exprès expérimental comme ça ouais petit côté coup de pouce éditorial qui est permis par l'horizontalité il y a ça où effectivement faire du test de contenu faire l'attention de ce qu'il a fait dans une vidéo le tester sur Twitter pour voir si c'est le genre de sujet qui va marcher en version vidéo des trucs comme ça c'est utile aussi montrer un nouveau logo des trucs comme ça ça c'est le genre de choses que moi je fais pas sur Twitter du coup je ne tweet pas mais dans l'onglet communauté de YouTube par exemple ah oui oui c'est vrai on l'oublie celui-là et ça marche bien tu peux avoir des retours sur cet onglet ? je suis parfois impressionné du nombre de gens qui laissent des commentaires j'arrive pas à tout lire il y en a trop il y a vraiment un gros enfin je sais pas pour les autres mais sur la chaîne il y a un énorme retour dans l'onglet communauté clairement pas autant que les vidéos mais impressionnant quand même plus que Twitter quand même je pense ouais proportionnellement ouais je pense ok et pour en revenir donc à ces histoires de propos je sais pas où j'allais avec cette phrase donc je vais la continuer comme ça est-ce que vous assumez toujours les propos que vous avez sur les réseaux sociaux ? est-ce que ça vous est arrivé déjà de qu'est-ce que t'appelles assumer ? d'hésiter genre justement on vient de voir après en disant dis donc t'as dit ça t'es vraiment sûr tout ça ? assumer ça voudrait dire laisser le tweet en place rester sur ta position tu vois ça c'est un petit peu plus s'obstiner non ? d'accord parce qu'on peut dire assumer du genre ok j'ai dit une connerie je la corrige quoi oui d'accord toi t'es plus dans cette posture là moi je suis dans la correction permanente ok c'est beau oui je pense qu'il faut il faut savoir reconnaître ses torts mais quand on dit quelque chose et quand on le pense même si c'est pas forcément quelque chose de populaire je pense qu'il faut aussi de temps en temps avoir les couilles de dire non c'est ce que je pense je ne suis pas d'accord avec vous et bah tout comme vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi ok mais je pense que si tu veux toujours te plier à l'avis des autres et ne jamais froisser personne sur les réseaux sociaux il faut les quitter tout de suite ouais ça c'est clair de toute façon tu vas déplaire à des gens donc il faut quelque part l'assumer quoi ok ça vous est arrivé quand même d'hésiter ou de renoncer à publier quelque chose parce que vous vous êtes dit ça pourrait blesser une partie de mon audience ou ah non ça non pas par rapport au noir non plus pas trop de fil mais ça arrive parfois après où c'est con parce que l'attention n'était pas du tout de dire ça et peut-être parce que j'ai mal formulé le truc je vois dans les réponses que ça n'a pas du tout été perçu comme c'était voulu et puis après parfois c'est pire de venir rejustifier en dessous d'expliquer alors tu dois laisser traîner comme ça et c'est pas une catastrophe mais du coup toi ça t'embête etc et surtout il y a toute une culture de ne pas supprimer cette huit aussi qui est quelque chose de considéré comme assez grave moi je le supprime si jamais genre je l'ai posté j'ai vu qu'il y a une faute et je l'enlève mais une fois qu'il est parti qu'il a plus au moins quelques minutes je considère qu'il ne peut plus être supprimable de toute façon si tu le fais en général t'as quelqu'un qui va reposter une capture d'écran il a supprimé son tweet c'est un truc que je trouve impressionnant j'ai l'impression qu'il y a des gens peu importe le tweet ils se donnent ça à foutre toute la journée ils font des screens de leur timeline au cas où en fait c'est leur méga kiff qu'il y en a un qui est supprimé il l'a supprimé sa journée tu dis que c'est mal vu de supprimer un tweet alors qu'il y en a qui commandent des tweets en marquant supprime quid expliquez-moi ça oui mais en fait je pense que c'est un côté un petit peu schizophrène de dire toi t'as dit de la merde tu supprimes et une fois qu'il l'a supprimé ah t'as vu il l'assume pas il l'a supprimé oui ça veut dire que ça n'a aucun sens quelle est la meilleure façon de se corriger alors d'après vous pardon je t'ai complètement interrompu non non effectivement c'est comme ça que ça se passe c'est vrai qu'il y a autant de gens qui vont dire supprime qu'une fois que tu le fais par contre ça va pas donc il n'y a pas de pas de bonne solution mais oui si t'as vraiment une connerie l'idéal c'est de refaire de reposter si vraiment tu l'as vraiment justifié c'est de reposter en dessous une réponse pour ton propre tweet et de nuancer le truc par exemple ou de te corriger ou des choses comme ça oui mais du coup les gens peuvent continuer à lire uniquement le premier tweet où tu t'es trompé et le relayer et ça peut diffuser une fake news oui mais ça c'est en général l'autre va venir avec sur tweet et voilà mais il sera toujours collé en dessous mais on peut voir que le premier si jamais effectivement tu fais que passer c'est quand même pour moi un des gros problèmes de Twitter c'est que c'est un endroit pour poster ce que t'as bouffé à midi mais pour développer des opinions complexes c'est vraiment pas le bon endroit quoi à cause justement de ce format de ce système t'as 250 caractères ensuite il faut nuancer si tu peux si t'en as pas déjà 12 qui ont surinterprété ton propos ta réponse ou ta nuance va forcément être moins vue je veux dire le mec qui fait un trade bah tu vois le premier et puis le reste souvent tu déroules pas etc pour moi c'est vraiment pas c'est un média pour la spontanéité pour l'immédiateté mais clairement pas pour le débat ou les idées complexes je pense que c'est accueilli comme tel en plus je pense que c'est pas pris aussi au sérieux que les vidéos je pense qu'il y a une plus grande tolérance justement au foutoir sur Twitter donc chaque tweet n'est pas vu comme un communiqué par exemple alors que c'est pas aussi officiel qu'une vidéo sauf ça dépend la forme que tu lui mets sauf si c'est Élise Lucet d'envoyé spécial qui balance un truc bon elle son métier c'est d'informer et de dire des choses vraies tout dépend ta position en tant que on est sur un voilà il y a la prétention qui accompagne évidemment la prétention des journalistes c'est de donner la vérité donc enfin en tout cas de certains journalistes c'est de c'est du personnage si le personnage que ce soit sur YouTube ou sur Twitter est un troll un peu et que sur Twitter du coup il reste le troll tous les tweets peuvent être pris à la légère il y a des youtubeurs qui sont trolls sur YouTube qui le sont sur Twitter ou inversement qui ne le sont pas sur YouTube mais le sont sur Twitter c'est un peu mon astuce c'est un peu ce que je veux dire c'est un peu mon astuce de créer de la confusion même si tu fais une connerie tu peux vite faire un arbre en fait voilà tu peux dire que t'as bouffé un truc à midi et derrière tu peux dire aujourd'hui j'ai décidé de supprimer ma chaîne YouTube parce que machin et là du coup ça va avoir une valeur officielle alors que le tweet d'avant c'est aussi le contenu du tweet qui va faire son sérieux finalement il y a la prétention de la personne qui l'accompagne à l'inverse quand tu as par exemple je crois que c'est Lé qui posait la question qui se pose la question de l'impact du like donc juste ça le fait de mettre un petit coeur qu'est-ce que je communique à mon public du coup moi je sais que Lé il réfléchit à des trucs comme ça donc quand Lé fait un tweet je me dis attention Lé a fait un tweet tu vois c'est pas c'est pas le même truc on avait une réaction par ici une question par là c'est juste en fait pourquoi être sur Twitter moi je suis pas sur Twitter j'ai juste toutes les vidéos qui en parlent de temps en temps tu rates rien mais c'est ça je comprends pas c'est pourquoi vous y êtes pourquoi vous vous y informez si j'ai l'impression que c'est que des trolls que des informations de passage événementielles qui s'oublient très vite et ainsi de suite j'ai l'impression que je vois pas pourquoi être sur Twitter parce que j'ai l'impression que c'est juste passer du temps pour quelque chose on peut quand même y recueillir des avis pertinents mais disons qu'il faut faire ouais parce que il y a un avis général où tout le monde dit ouais c'est le bordel etc et c'est ce qui a ça va être l'avis général et autour de la table je trouve que tout le monde le dit comme ça mais c'est vrai que c'est peut-être un avis impopulaire moi je suis hyper à l'aise enfin je Twitter j'ai pas du tout de problème avec Twitter moi en fait je trouve ça j'ai pas cette vision que tout le monde dit genre oh là là c'est juste un énorme foutoir c'est horrible moi ça va encore je trouve que c'est plutôt sympathique Twitter en fait on l'a dit tout à l'heure ouais c'est ça on l'a dit c'est la relation plus facile à gérer au quotidien avec la partie très engagée de la communauté le côté expérimental l'actualité c'est un outil complémentaire en fait c'est une source d'informations incroyables à côté des médias mainstream et de tout ce que tu veux et ça va vite ça va très vite quel intérêt de voir un truc qui se périme tout de suite ben moi je vais te dire quel intérêt de lire le journal et c'est pareil parce que là aussi on répond en tant que YouTuber mais c'est vrai qu'il y a la question à se poser du coup en quoi c'est utile en tant que par contre que du coup n'importe qui et ça je le vois un peu moins parce que c'est vrai que moi je suis sur Twitter que depuis la chaîne et j'ai toujours été que dans ce cadre là donc je sais pas quelle utilité j'aurais juste en tant que peut-être pour suivre justement des comptes Twitter de vidéos que j'aime bien quoi peut-être voilà l'avantage c'est ça permet aussi par exemple si le créatif un créatif veut faire une vidéo sur un sujet qui ne comprend pas des masses Twitter lui permettrait potentiellement de contacter quelqu'un qui s'y connait bien et plus facilement parfois je demande des témoignages aussi des trucs comme ça oui voilà les témoignages et puis il y a aussi tout ce qui est source d'informations j'insiste un peu parce que je suis journaliste à côté et Twitter c'est vraiment pardon personne n'est parfait et c'est là-dessus qu'on trouve des mines d'informations mais folles pour les actus scientifiques c'est vraiment génial des trucs qu'on trouve pas dans les communiqués de presse dans les tout ça parce que tu peux aller directement t'abonner à des scientifiques qui te sortent le best-of de ce qu'ils voient passer parce que là on parle beaucoup de en quoi c'est pertinent Twitter et choses comme ça on a été je sais pas si ça c'était prévu mais le sujet tourne autour de Twitter mais pour déterminer sa valeur il faut aussi le comparer à c'est quoi du coup les autres réseaux et la plupart des trucs qu'on dit qui sont possibles ici pour moi c'est parce qu'ils sont pas possibles d'autre part on est sur des mentalités des fonctionnements totalement différents si on regarde vraiment les trucs principaux pour moi on va considérer que Instagram il y a Facebook mais qui est vraiment en train de s'éteindre surtout pour sa génération et puis les gens y sont parce qu'on a toujours été etc mais ça n'a plus du tout de valeur aux yeux des gens Instagram on est sur une totale autre chose donc c'est juste qu'en fait il n'y a pas d'équivalent de ce que fait Twitter au niveau de comment on l'utilise je remarque quand même que l'intitulé c'est s'exprimer même si on n'a rien à dire et on n'a parlé que de Twitter coïncidence je ne crois pas et on s'est beaucoup exprimé est-ce que ça veut dire qu'on n'avait rien à dire merci merci d'expliciter donc petit fun fact parce que quand même c'est ta blonde était préparée selon les chiffres de 2018 de Hootsuite et de l'agence We Are Social un belge moyen passe 1h31 par jour sur les réseaux sociaux et donc tu parlais des réseaux en question 65% sont sur Facebook 36% sur Instagram 11% sur Twitter alors qu'on en parle tout le temps et pourtant 30% sur Snapchat il y a une grosse différence par contre au niveau c'est à dire qu'il y a eu au début des années 2010 etc. c'était très ancré en France d'être sur Twitter alors qu'en Belgique vraiment pas du tout d'un pays à l'autre ça change énormément donc ça ne m'étonne pas du tout que le chiffre soit comme ça sur Twitter il y a vraiment je ne sais pas qui dans la salle mais je pense que sur Twitter il y a eu beaucoup moins de succès en Belgique que ça a eu en France par contre moi j'ai une question alors du coup on n'a pas parlé d'Instagram tu es sur Instagram ? je viens de commencer Instagram oui j'ai posté 3 photos toi t'as dit que non si si je suis sur Instagram mais effectivement c'est beaucoup moins naturel de créer du contenu dessus par rapport à Twitter je comprends toujours pas à quoi ça sert et il est mort aussi vite qu'il est né et donc du coup je me demande sincèrement Instagram est-ce que c'est quelque chose à part pour les wannabes photographes et les matuvus est-ce que c'est vraiment un réseau social parce que perso je n'ai jamais trouvé aucun intérêt je crois que les toutous jeunes les dessinateurs aussi si si c'est tout je pense en tant qu'artiste je parle par exemple toi qui est photographe ou quelqu'un qui fait de l'art plastique ou même autre chose je pense qu'Instagram a une utilité qui est bien différente par exemple de Facebook d'accord vraiment pour du contenu justement visuel vu qu'Instagram on est sûr c'est vraiment il y a un certain standing du beau contenu c'est moins poubelle tu peux choisir de mettre les trucs en public ou quoi mais je veux dire tu n'as pas la même les gens voient moins les trucs sur Facebook comme ils pourraient les voir sur Instagram par exemple si ta fame augmente mais surtout c'est un canal qui peut se suffire lui-même là on parle de Twitter comme une annexe à Youtube etc là où il y a des influenceurs Instagram qui se suffisent à Instagram et l'équivalent des tweets ça va être les stories et l'équivalent de quand nous on poste une vidéo c'est vraiment le post Instagram qui devient vraiment un événement souvent ils mettent une story pour dire j'ai fait un post Instagram j'ai posté ma photo etc et c'est vraiment un contenu en tant que tel et ça tourne autour de ça donc c'est un réseau à part entière après les vidéastes en général qui utilisent Instagram beaucoup ça va plutôt être du côté des Youtubers mainstream parce qu'ils touchent une cible jeune qui est sur Instagram et ils vont être à faire des stories toute la journée de la même manière que nous on va Twitter toutes les heures des choses comme ça mais c'est un autre public je pense je n'ai vraiment rien compris à comment ça marche moi je l'utilise beaucoup moins naturellement parce qu'il faut amener du visuel etc on est vieux on est vieux j'ai ressuscité mon compte Instagram trois fois et il est remort là oui mais pareil à chaque fois que j'essaye je me dis mais non j'y comprends rien je dois être vieux qui parmi vous est sur Instagram ? petit sondage à plus que sur Twitter largement alors qui n'est pas un wannabe photographe et qui n'est pas un Mathieu baisser les bras à vous savoir que pour la plupart des gens ils vont être sur Instagram mais peut-être vous postez même aucune photo c'est juste pour suivre des comptes Instagram je pense c'est ça je pense que j'ai trois personnes qui crée vraiment du contenu sur Instagram ok voilà une personne madame vous êtes influenceuse racontez-nous on a une influence sur Instagram alors comme c'est une femme c'est qu'une influenceuse non c'est pas ça ? spécificité d'Instagram justement que je voulais dire tantôt qu'il n'y a pas sur Facebook et sur Google c'est au niveau du coup des hashtags que quand tu es sur Instagram tu peux voir des trucs pas forcément que tu likes ou quoi que sur Facebook en général t'es plus ou moins sauf la publicité cantonné à des... ouais t'es enfermé dans tes amis sur Instagram c'est parfois un peu plus vaste oui ça permet de s'étendre plus c'est beaucoup moins fermé que Facebook là où Twitter c'est encore plus exagéré ce truc là je trouve voilà rien à voir d'accord c'est une généralité sur chaque réseau que de toute façon le contenu que tu vas voir va marcher en fonction de tes centres d'intérêt et dans lequel tu mets plus d'engagement c'est ce qu'on va te remontrer je veux dire que de toute façon si les réseaux sociaux sont différents et ont un système de fonctionnement différent c'est justement tout l'intérêt c'est de plaire à chacun en fonction de ce qu'il cherche sur un sujet antérieur auquel vous avez parlé plus fort plus fort par rapport à votre métier si demain par exemple ça s'arrêtait pour x ou de la raison est-ce que votre contenu antérieur de vos vidéos ne pourrait pas porter je ne vais pas dire malheur mais pourrait vous empêcher de potentiellement retrouver un travail est-ce que ça ça ne vous fait pas un peu potentiellement tu veux dire genre notre patron serait pro-homéopathe pas votre patron mais par exemple vous êtes contre je ne sais pas moi contre les radios voilà on va dire que vous êtes contre les radios les radios ? oui les radios les radios du thorax oui mais je ne sais pas contre les tu veux dire les sons de la radio un sujet vous êtes contre ce sujet là et bon vous avez perdu vous n'êtes plus sur Youtube pour x ou de la raison vous recherchez un travail et partout vous postulez par rapport à une vidéo que vous avez postée on vous dit non est-ce que ça ça ne vous fait pas peur ? non non parce que du coup c'est un peu ce que je disais tout à l'heure c'est que ce patron là de toute façon je n'aurais pas envie de bosser pour lui oui c'est ça c'est un peu une éluctation et c'est là voilà je pense que nous ici on est tous assez honnêtes envers nos communautés on ne triche pas sur qui on est oui et puis en vrai on est aussi sans fausse modestie ou quoi on est plutôt apprécié je veux dire si tu regardes le ratio pouce bleu pouce rouge on n'est pas on n'a pas on n'a pas vraiment de contenu polémique alors oui polémique pour certains complotistes peut-être mais disons que globalement on est plutôt apprécié donc je dirais que ça sera probablement plus un avantage coach voilà par exemple je pourrais donner un exemple moi il y a le côté où avant j'ai travaillé en agence de pub et maintenant je critique la pub dans des vidéos et on pourrait croire que du coup c'est mort je ne peux pas revenir en AR et bosser en agence et que je suis obligé de fonctionner quand même tout seul et d'avoir mes propres clients or en fait depuis la chaîne je n'ai jamais eu autant de propositions d'emploi en agence de pub en fait c'est genre les gens voient que je critique et je me moque de certains trucs mais en général ça fait marrer les gens du milieu et c'est comme un espèce de gros CV je cherche tout le temps des propositions c'est juste que je ne veux pas reposser dans ce milieu là mais en tout cas ça ne m'a pas du tout fermé de porte au contraire après ouais si tu parles d'un seul sujet si vraiment un jour tu as défoncé une entreprise précise c'est sûr que tu ne vas pas pouvoir postiller là voilà genre moi j'ai fait une vidéo sur Konbini c'est sûr que Konbini ne va pas m'engager un jour mais je n'ai pas envie d'aller bosser là par contre moi je crois que je serais du genre si je défonçais une entreprise après à poster CV sur CV chez eux juste pour le plaisir c'est vraiment un emmerdeur oui oui oh le troll quoi oui je suis un emmerdeur mais oui ça rejoint un peu ce qu'on disait dans la première table enfin ce que vous disiez ce que je ne sais plus qui disait dans la première table ronde sur vivre de ses vidéos sur Youtube en fait avoir une chaîne Youtube c'est avant tout une super vitrine et bah t'as tout raté ça a plus de portes que ça n'enferme ouais ah c'est donc toi on a beaucoup entendu parler de toi félicitations si c'est vrai en plus oui c'était toi sur l'autoroute parce que j'ai vu un motard aussi est-ce qu'on peut l'applaudir oui oui donc ça ouvre plus de portes que ça n'enferme d'avoir une chaîne Youtube parce que les gens pensent enfin c'est l'esprit d'initiative c'est rassembler une communauté tu peux gagner 10 euros en en perdant un tu vas dire oui j'en ai gagné 9 si je te dis tu peux ouvrir 9 portes en enfermant une oui excusez moi je me permets quand même de mettre une nuance parce que ça dépend très très fort de votre contenu et des Youtubeurs parce que je prends deux exemples de Youtubeurs français de Youtubeuses françaises connues qui se sont fait démonter comme jamais par internet Marion Seclin qui à cause d'une vidéo sur le harcèlement je parle même pas du contenu de la vidéo je parle qu'elle s'est fait cyber harceler elle a même fait un TED Talk sur le cyber harcèlement tellement elle s'en est pris plein la gueule ça c'est un exemple que je suppose beaucoup de personnes connaissent et je pense notamment c'est vaguement plus de niche mais à ce moment je te parle sa vidéo sur l'escorte elle s'est fait démonter a perdu énormément d'une partie de son public par rapport à ça donc je pense quand même que ça dépend très très fort dans les chaînes sceptiques il y a un peu une espèce de continuité que si vous faites des erreurs peut-être on vous excusera oui on n'est pas représentatif de tous les youtubers ça c'est sûr et puis après il y a aussi forcément les sujets que tu évoques je pense que le raptor dissident aura peut-être plus de mal à trouver du boulot que nous ça va dépendre des sujets que tu abordes dans les thèmes sceptiques en général on se mouille pas trop on essaie de pas avoir d'opinion de chercher les faits donc on peut pas vraiment il y a toujours des gens qui nous le reprocheront mais au delà de ça on n'est pas vraiment politisé ça c'est un truc qui est extrêmement clivant et pour lequel oui là on peut pareil je pense que Usul si demain il veut chercher du boulot et que le patron est de droite je suis pas sûr qu'il va le prendre mais comme nous on fait des trucs pas trop clivants je pense que pour nous c'est pas un problème par contre pour d'autres oui c'est sûr mais bon à un moment je pense qu'ils assument aussi leurs propos et là j'ai envie de dire que c'est dommage qu'il n'y en ait pas qu'ils soient présents parce qu'ils auraient peut-être quelque chose d'intéressant à dire là-dessus sans doute on rejoint la question de la responsabilité de nos propos sur les réseaux sociaux et ailleurs oui mais c'est pour ça que j'ai toujours personnellement considéré qu'il fallait justement assumer ce qu'on dit en public je me souviens quand Futinton disait encore que Facebook c'était le mal parce que ça dévoile la vie privée de tout le monde mais si tu mets pas des photos de toi bourrées en slip personne ne les verra je veux dire c'est aux gens d'assumer ce qu'ils disent en public parce que finalement les réseaux sociaux c'est comme brailler dans la rue les gens peuvent vous entendre et donc vous devez prendre la responsabilité de ce que vous dites et à partir du moment où on assume tout ce qu'on dit sur les réseaux sociaux il n'y a pas vraiment de problème finalement si c'est des propos qu'on aurait assumé de toute manière dans la limite de la légalité je pense que c'est l'utilité publique aussi qu'il y ait certains youtubeurs qui pour des raisons qu'on accepte ou pas dérangent parce que les conséquences de tout ça c'est horrible pour Marion Seclin qu'elle se soit fait clasher autant pour sa vie personnelle c'est quelque chose d'assez dramatique mais d'un autre côté globalement ça a eu une certaine utilité publique aussi tout ça je pense ça peut faire évoluer des mentalités mais par contre quand tu disais que ça ferme des portes Marion Seclin elle s'est fait fermer des portes je pense pas qu'elle se soit fait fermer des portes sur un plan professionnel je n'en sais rien personnellement mais je pense qu'au niveau de sa chaîne au niveau de son contenu etc ça je pense que ça a eu énormément d'influence parce que dans justement le tel top où elle parle du cyber harcèlement même pour sa vie personnelle je crois que ça a été extrêmement libre c'est juste pour la photo c'est pas non mais j'ai écouté ce que tu disais c'est juste pour la photo par exemple pour les coups des abonnés perdus je crois que ça nous est arrivé à tous d'avoir un pic de désabonnement je me souviens j'avais fait une vidéo sur Jean-Pierre Petit en défonçant ce qu'il se faisait alors je me suis un peu fait défoncer dans les commentaires tout de suite derrière j'ai dit si vous n'êtes pas content au pire cassez-vous il y en a une cinquantaine qui se sont barrés et j'en ai eu trois fois plus qui sont arrivés tu peux préciser qui est Jean-Pierre Petit c'est un astrophysicien qui a essayé de développer une théorie du tout je ne sais pas et en fait ça tient avec du scotch voilà mais lui il présente ça comme une grande vérité et puis là aussi une manière il n'est pas trop ouvert au dialogue et surtout certains croient ça comme une grande vérité alors que non pour le moment c'est carrément pas du tout démontré et même ça tendrait plutôt à montrer que c'est faux mais il y a un côté sectaire dans les gens qui le suivent je ne dis pas qu'il est un gourou de secte mais syndrome de Galilée les gens qui laissent des commentaires là-dessus le croient aveuglément alors que la plupart n'ont rien compris à ce qu'il a dit il découvre l'astrophysique via Jean-Pierre Petit et donc ils se disent forcément qu'il a raison voilà et du coup l'ayant critiqué lui il m'a envoyé toute sa communauté alors ça a essayé de clasher un peu mais bon il ne savait pas qui ils avaient en face est-ce qu'il ne t'a pas surnommé vlog ? non ça c'était Jacques Grimaud Jacques Grimaud pardon et là aussi quand j'ai quand je suis tombé sur la gueule à Jacques Grimaud alors ça c'était très drôle parce que j'ai fait un vlog donc la vidéo s'appelait vlog-grimaud on t'emmerde parce qu'il a essayé de censurer quelques youtubeurs préciser qui est Grimaud peut-être Jacques Grimaud est un complotiste on va dire tout simplement et dans complotiste il y a con parce que juste derrière il a fait un billet sur Facebook où il disait un youtubeur qui se cache derrière le pseudonym de vlog donc du coup on en a pas mal on en a pas mal rigolé mais voilà bon et oui et forcément quand on dit des choses clivantes comme ça il y a de temps en temps quelques abonnés qui décarent et Nathan je crois que tu as eu le cas aussi récemment on en avait discuté il a fait une vidéo sur c'était quoi exactement vas-y dis-le Nathan Duchat l'intelligence entre les hommes et les femmes voilà voilà ouais il avait un titre bien putaclic aussi et il a eu peur parce qu'au moment de la diffusion de la vidéo il a perdu quelques abonnés j'ai dit t'inquiète pas t'inquiète pas c'est entre-temps on est à plus 4 000 ouais voilà c'est ça c'est dans votre cas vous avez perdu un petit peu d'abonnés vous en avez gagné énormément moi personnellement je ne suis pas Marion Seclin mais je pense qu'elle s'en est pris tellement plein la gueule que ça a eu des conséquences beaucoup plus grandes mais justement c'est là où je voulais en venir c'est sûr que dans votre cas c'est assez limité mais dans son cas elle aussi en fait les abonnés que tu perds à ces moments là c'est les abonnés qui sont tellement pas d'accord avec toi qu'ils ont décidé de se désabonner pour eux c'est une sanction en fait il y a aussi le truc malgré tout ce qu'elle a vécu était horrible comme ça il y a toutes les conséquences après dont tu as parlé c'est à dire que ça l'a amené à faire un tête de tôle ça l'a amené à sensibiliser ça lui a amené toute une nouvelle communauté parce qu'elle avait un combat et tu sais que toute la communauté la rejoint attendez là vous dites pas que le fait qu'elle se soit fait harceler c'était une bonne chose au final quand même non justement après qu'elle ait vécu tout ce truc horrible et bah du coup voilà il y a eu ces conséquences là il y a eu ces conséquences qu'elle a amené à en parler se l'a amené à rejoindre un combat etc voilà ce que je veux dire c'est que la communauté que tu as après un truc comme ça est probablement plus derrière toi que celle que tu avais avant qui était plus mitigée et que du coup tu as scindé avec ce clash mais ne reste elle a rendu son message plus fort oui mais pour ces questions pour revenir à ces questions de responsabilité est-ce que vous pensez à ça parce que justement le raptor il avait fait une vidéo sur Marion Céclin et c'est toute sa communauté qui est allée la voir et qui l'a harcelée est-ce que vous quand vous vous exprimez sur les réseaux sociaux vous pensez à ce genre de réaction oui très clairement oui est-ce que vous mettez en garde de la peur d'envoyer sa communauté quelqu'un toi chez Konbini par exemple ben voilà c'est pour ça que je ne vais pas le faire avec un autre créateur etc moi je trouve que ça va tant que ça va être une institution une marque ou que ça va être une seule personne à cibler parce que du coup voilà c'est pas très très grave que tout le monde commence à clasher Konbini ou Fanta ou des choses comme ça parce qu'il n'y a pas une personne qui va être qui va être touchée qui va être vraiment mal personnellement etc donc je trouve que ça va mais ça c'est un gros danger sur les réseaux sociaux c'est il y a un espèce d'effet de meute si un influenceur et là c'est le cas de le dire dit quelque chose les gens qui globalement sont d'accord avec lui ou le suivent ou quoi et plus ou moins aveuglément ben certains vont juste puissent se sentir pisser et se dire qu'ils ont une bonne excuse d'aller cracher toute leur haine à quelqu'un quelqu'un qui peut-être ils ne connaissaient pas juste avant ou qui ne leur a rien fait mais parce qu'ils ont passé une mauvaise journée parce que le patron a été un peu con etc il faut qu'ils s'en prennent à quelqu'un et on a cet effet de meute où tout un tas de gens vont aller crier leur haine à quelqu'un d'autre parce qu'un influenceur en a éventuellement dit du mal et ça c'est vrai que c'est un truc dont je me méfie un petit peu quand je dis du mal de quelqu'un Grimaud tu l'as pas raté quand même il y a un côté aussi Grimaud lui je ne me suis pas méfié Grimaud je voulais à un moment foutre un peu le bordel mais justement c'était décidé mais il faut faire très attention parce que ça peut vite déraper même si vous dites quelque chose de vaguement incisif ou quoi ça peut vite dégénérer en drama et puis c'est l'affluence qu'on a aussi qui vont après les gens vont toute une partie vont suivre aussi aveuglément et avoir un avis extrême sur le truc etc j'ai retweeté un truc je ne sais plus hier ou quoi sur Konmini justement sur revenu et quelqu'un a répondu en dessous ouais j'ai un ami qui a décidé de bosser là il me dégoûte et tout ça et je vais dire c'est comme toi c'est pas non plus des meurtriers ça va les gens prennent un avis extrême parce que moi je l'ai critiqué le truc que vraiment c'est le mal absolu alors que il faut quand même nuancer un petit peu dans un sens je ne me souviens plus du nom je l'ai appelé Madame Seclin du coup parce que j'ai compris Marion Seclin sa vidéo c'était positive je veux dire elle était contre ce qu'elle disait c'est ça elle était contre le si j'ai bonne mémoire donc moi je précise que je ne la suis pas personnellement donc je ne suis pas la meilleure personne pour en parler mais donc c'était une vidéo sur le harcèlement de rue elle était contre le harcèlement oui donc dans un sens ce qu'elle a subi en fait ça lui a permis d'avoir malheureusement malheureusement ce qu'elle a subi c'est à dire le cyber harcèlement ça lui a permis de se faire connaître par le plus de par le plus de personnes possibles de venir maintenant on en parle même s'il n'est pas présent on en parle ici par exemple on en parle je pense un peu partout donc du coup ça lui donne potentiellement une plus forte une force en fait de commun elle avait un message de base avec ce qui s'est passé malheureusement après son message et son combat est devenu 100 fois plus fort elle a fait une vidéo qui était destinée juste à sa communauté mais au final cette vidéo s'est reportée sur plusieurs communautés bon ouais sur Youtube tout le monde a entendu parler de ça le problème c'est que comment elle a été accueillie parce que certes elle a été beaucoup plus vue qu'elle ne l'aurait été autrement je ne sais pas mais le Raptor Dissident lui a quand même envoyé un bon paquet de mecs qui étaient juste là pour la menacer et tout ça donc je pense qu'elle aurait sa communauté n'a pas été suffisante pour la défendre par rapport à celle du Raptor qui la défonçait donc c'est horrible je crois aussi et elle l'a dit parce qu'elle a fait une vidéo en réponse du coup à cette vidéo là forcément ça arrive l'erreur est humaine la première vidéo était peut-être un peu maladroite le fond du propos avait sans doute un sens etc mais la manière dont c'était amené pouvait être mal interprétée parce que la vidéo était un peu maladroite et je pense que c'est ça qui a justement généré cette espèce de bordel c'est comme par exemple pour notre ami de tout à tous Squeezie sur la vidéo des pyramides là on l'a pas raté dans un sens Squeezie l'avantage c'est qu'il s'est repris derrière ouais mais là aussi quand on a décidé d'en parler on a quand même été nombreux ça a été fait avec beaucoup de on a travaillé le ton voilà on a réfléchi à comment on allait faire ça parce qu'on ne voulait pas envoyer nos communautés genre allez-y mes fidèles c'est ça tu vois c'est pas il fallait éviter ça c'était le raptor dissident il est un petit peu dans cette optique là ouais un petit peu en brave art ouais mais en fait le raptor dissident il n'envoie pas directement sa communauté non plus mais comme il a des propos très contrastés les gens ont plus facilement tendance à ouais ouais il est très contrasté ce garçon c'est vrai et il fait des montages très contrastés il devrait peut-être mettre un petit logo genre attention non mais c'est des vidéos qu'il faut regarder en 0,75 tu sais pour bien et bien sur ces belles paroles je propose de conclure la table ronde si chacun a un mot voilà aspirateur merde j'allais faire une même je l'ai plus du coup non j'ai pas spécialement de mode fin je sais pas je j'ai une proposition de question pourquoi un jour vous vous êtes senti légitime de commencer à vous exprimer sur la laseau ah très bonne question pour la youtube money c'est quoi la youtube money je me suis pas senti légitime je me le sens toujours pas maintenant c'est juste que c'est juste que je le fais parce que j'aime bien oui après j'ai envie de te poser une autre question c'est pourquoi pas c'est cette réponse de norme tu sais c'est un concours de circonstances tu sais dans la vie on choisit très peu les choses qu'on fait c'est pourquoi est-ce que tu te retrouves à tel boulot bah parce que ça s'est présenté et c'était ça ça me ça me plaisait bien c'était le voilà c'est des occasions qui passent moi j'ai pas j'ai pas décidé un matin de devenir youtubeur tu vois c'est voilà c'est juste à ce point là c'est juste que je regardais beaucoup youtube et puis je me suis dit tiens je vais faire une chaîne c'est sympa mais c'était un hobby comme aller je sais pas faire du pédalo le week-end je sais pas j'ai pas mis d'ambition dessus de voilà puis tout d'un coup après il se passe tout ça puis après on se retrouve j'ai eu un petit peu cette démarche pour astronogeek mais j'avais déjà une chaîne youtube avant et ayant déjà l'expérience d'une chaîne youtube je me suis dit je vais construire un autre projet mais du coup j'ai réellement construit un projet sachant toute l'expérience de youtube que j'avais avant mais la première fois que je suis arrivé sur youtube c'est j'ai eu une occasion un mec qui m'a demandé de faire une vidéo j'ai fait la vidéo et ça se fait tout seul moi c'est un je suivais GusDX un chasseur de fantômes j'ai vu j'ai vu une vidéo où il y avait ce que je considérais être une preuve à l'époque d'un phénomène de télékinésie j'ai étudié la vidéo j'ai découvert un artefact de trucage et je me suis dit à ce moment là voilà tu vois l'opportunité est arrivée quand j'étudiais la vidéo je n'étais pas en train de me dire si je trouve quelque chose je ferai une vidéo et alors j'aurai des millions de vues j'ai web sur un shitstorm plutôt mais c'est effectivement un genre de buzz et voilà l'occasion se présente j'ai fait une vidéo les gens ont aimé ils en ont redemandé je leur en ai redonné pour voir ce que ça donnait et c'est un pied devant l'autre je crois que c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de chance avant tout pour être YouTube de chance ouais de chance ouais ça se fait bon après nous on a pris ces opportunités mais je pense que si demain tu te dis comme ça tu te lèves un matin en disant j'ai envie de créer une chaîne YouTube tu peux aussi réfléchir en amont apprendre à monter apprendre à tourner et te dire un jour ça y est maintenant je me sens prêt je vais poster des vidéos ça garantit pas que ça va marcher mais tu peux construire un projet comme ça il y a fort à parier que si ça marche ce sera pas du tout la chose pour laquelle tu t'étais lancé à la base qui va devenir le coeur de ta chaîne oui tout à fait et bien sur ces bons mots je vous invite à continuer ces discussions en privé à l'extérieur si vous voulez merci à tous nos panélistes et bon crax merci à tous